Tirs d'armes et explosions, la zone verte de Bagdad a sombré dans le chaos ce lundi. En cause, la décision du leader chiite, Moqtada al-Sadr, de se retirer définitivement de la politique, laissant libre cours à ses partisans. Ces derniers ont pris d'assaut le palais de la République. 15 d'entre eux ont été tués par balles et 350 autres blessés lorsque les forces de l'ordre ont tenté de les disperser. Plus tard dans la soirée, au moins 7 obus de mortiers sont tombés dans cette zone ultra sécurisée qui abrite des ministères et notamment l'ambassade américaine. Washington a appelé au calme et au dialogue et a indiqué que la sécurité, la stabilité et la souveraineté de l'Irak ne devaient pas être mis en danger. Un couvre-feu a été mis en place sur l'ensemble du pays à partir de 19h. Le chef chiite, Moqtada al-Sadr, arrivé en tête lors des élections législatives d'octobre 2021, a été incapable depuis de constituer une majorité. Il demande depuis des semaines de dissoudre le Parlement et d'organiser de nouvelles législatives anticipées. Déjà plongé dans une crise économique et sociale, l'Irak est embourbé dans une impasse politique depuis ce scrutin. Le pays n'a toujours pas de premier ministre ni de nouveau gouvernement.